Parler anglais en trois mois, c'est impossible ! Et c'est ce que la majorité des gens vous diront, et c'est vrai ! C'est vrai si vous continuez à opter pour des méthodes d'apprentissage traditionnelles que l'on vous apprend à l'école ou dans des cours privés classiques, comme par exemple apprendre par cœur la liste des verbes irréguliers, apprendre par cœur la grammaire, la conjugaison en premier, avant même de commencer à pratiquer, ou encore de ne pas savoir, de ne pas vous expliquer comment apprendre à apprendre une langue. Et si vous continuez avec ces méthodes traditionnelles, effectivement, vous ne pourrez jamais parler anglais en 90 jours, en trois mois seulement. Mais si je vous disais qu'il y avait une autre manière de faire, une voix beaucoup plus rapide pour pouvoir parler anglais rapidement, une manière où vous pourrez enfin parler anglais librement sans avoir peur de vous exprimer, en trouvant les mots facilement, en parlant spontanément, et surtout en prenant du plaisir dans le process d'apprentissage, et de ne pas vous mettre à votre bureau en apprenant pendant trois heures, et pas avoir envie de le faire, avoir la flemme de le faire, et en n'apprenant plus par cœur. C'est ce que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Une manière, une méthode pour vous permettre de pouvoir parler anglais en trois mois seulement. Je suis Lauriane Legrand, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017, la première école de langue antiscolaire qui allie coaching et développement personnel pour débloquer l'oral et la confiance en soi. Je suis également l'auteur, l'autrice du livre Parler anglais en six mois, pas en dix ans, en édition Erol. Je suis passée de nul en anglais à l'école à Polyglotte, et mon but est de vous montrer comment vous pouvez faire exactement la même chose au travers de la méthode que j'ai créée pour moi à la base, et qui a permis à des milliers de personnes aujourd'hui de parler anglais en six mois, et surtout le plus important, de lever les blocages psychologiques beaucoup plus profonds, avec justement la peur de parler à l'oral et de retrouver confiance en soi. Alors pour parler anglais en trois mois seulement, je vais vous partager une histoire qui s'est passée lors du dernier Marapéro, donc l'apéro des élèves du Marathon d'anglais, qui s'est passé à Paris. J'ai une des élèves qui vient me parler. Bon, il faut savoir que 100% de nos élèves sont des perfectionnistes, donc peut-être que si c'est votre cas, ça va vous parler aujourd'hui. Et lors de cette journée, au-delà de simplement prendre l'apéro et parler anglais autour du sujet du dev perso, on a fait des travaux, des exercices, des activités d'introspection, justement tout au long de la journée, pour avoir une meilleure conscience de soi, pour mieux apprendre et se sentir beaucoup plus sereine dans l'apprendre. Ça, j'ai allé comprendre en fait toutes les résistances qu'on pourrait avoir, qui bloquent justement le fait de pouvoir parler anglais rapidement. Le message derrière l'échange qu'on a eu, c'est je ne me sens pas assez, donc j'ai besoin de faire toujours plus, 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 que ce soit d'ailleurs pour l'anglais ou pour d'autres domaines de votre vie. Pour les personnes qui me connaissent ici, vous savez que l'anglais, pour moi, c'est juste une petite pièce du puzzle, et que c'est vraiment toute la psychologie qui est derrière qui est intéressante pour justement débloquer votre oral. Et que le fait de vouloir faire ça, que ce soit dans l'anglais ou les autres domaines de votre vie, c'est hyper épuissant de toujours faire plus, 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 plus. Et pour moi, je le vois d'autant plus auprès des femmes. En fait, la vision que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont beaucoup plus puissantes, beaucoup plus fortes que ce qu'elles pensent, mais ce sont les seules à ne pas le voir. Donc pour se prouver qu'elles sont assez, elles vont toujours faire plus, plus, plus. Et pour moi, justement, c'est pas une question de faire plus pour pouvoir justement parler anglais rapidement ou atteindre des objectifs que vous avez dans d'autres domaines de votre vie. Pour moi, ce qui est nécessaire, c'est de faire moins, mais de faire de manière plus intelligente. C'est peut-être pas le bon terme que j'aurais utilisé, mais de faire de manière plus structurée, plus organisée, et justement de mettre plus de conscience sur ce que vous allez faire. Et c'est une organisation justement en 90 jours qui va vous permettre d'enlever cette croyance du je ne suis pas assez, donc je vais faire plus et je vais faire 50 000 projets en une fois. Donc forcément, ça, c'est une voie royale vers l'échec. C'est une stratégie d'échec parfaite. Et la deuxième chose, ça va être d'arrêter. Donc je vais développer juste après dans cette vidéo comment mettre en place ce plan de 90 jours. La deuxième chose, c'est d'arrêter de courir pour prouver aux autres, mais aussi à soi, qu'en fait, on a suffisamment de valeurs. Moi, j'étais à fond dans le schéma là et une bonne partie de ma vie, je faisais de la course à pied, du trail. Voilà, je m'entraînais 4-5 fois par semaine. Je courais comme une malade. Quand j'étais malade, j'y allais, il pleuvait, bref, peu importe. Il n'y avait pas de place, justement, à l'émotionnel, au ressenti de là, je ne suis pas bien, je vais peut-être me prendre soin de moi, etc. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, je courais tout le temps pour me prouver que je pouvais monter sur des podiums, pour prouver aux autres que j'étais assez forte. En fait, en vrai, tous les autres s'en foutent. C'est juste l'histoire qu'on se raconte, nous. Donc moi, j'avais deux trucs. C'était la course à pied et les langues. Et c'est aussi pour ça que j'ai appris plein de langues pour prouver que j'étais assez intelligente. Parce que pendant une bonne partie de ma vie, je me sentais toujours moins intelligente que les autres parce que j'étais une femme. Ça, c'est une autre histoire. Mais bref, j'ai fait tout ça. Je me suis battue toute ma vie pour prouver que j'étais assez, assez intelligente, assez puissante, assez forte, bref. Et quand j'ai compris ce qu'il y avait derrière ça, je me suis lâché la grappe, en fait. J'ai arrêté de courir. Je me suis mise au yoga, alors le switch total. Les langues, justement, j'avais perdu le plaisir d'apprendre les langues. Donc j'ai tout lâché. Et le fait de conscientiser tout ça, je me suis remise aux langues. Ensuite, j'ai réactivé, mais avec du plaisir et non plus dans le combat de prouver quoi que ce soit. Et là, ça change vraiment toute la donne. Si c'est un message qui vous parle, si vous sentez que vous êtes en combat en permanence avec vous-même, sachez que c'est le profil de presque 100% de nos élèves. Donc je comprends ce blocage. Je vous comprends. Nos élèves vous comprennent. Et donc maintenant, pour rentrer dans le concret du comment, une fois qu'on a pris conscience de ce blocage, on va mettre en place un plan en 90 jours. On va rentrer plus dans la planification. On va faire moins pour faire plus. Pour vous donner un exemple, moi qui parle plusieurs langues, donc anglais, espagnol, portugais, italien, en fait, je calérais justement à me dire mais comment je vais faire ? Et vous savez comprendre comment le faire pour l'appliquer, vous, à l'anglais, à me dire mais en fait, une langue qu'on ne pratique pas, on l'oublie. Et donc, j'ai trouvé justement ce système qui me permet de toujours les entretenir. C'est que j'ai ce plan justement à 90 jours. C'est que je vais me focaliser sur des trimestres. Donc j'ai par exemple, là, j'ai mon tableau blanc juste en face de moi. Je vois très bien que le trimestre 3 était dédié à mon portugais. Donc je mettais en place justement la méthode, la routine que j'explique dans ma formation gratuite juste en dessous de cette vidéo pour réactiver mon portugais. Donc moi, je me focalise sur un mois, sur trois mois, pardon. Ensuite, le Q4, quarter four, donc le trimestre 4, c'était sur l'espagnol. Là, en ce moment, le trimestre 1, c'est focus anglais. Je vais activer en fait les quatre piliers de la langue qui sont l'expression orale, expression écrite, compréhension orale et compréhension écrite. Donc je développe tout ça vraiment dans la formation gratuite juste en dessous. Et donc là, maintenant, ce que vous allez faire pour vous, si vous êtes débutante en anglais ou vous avez besoin de débloquer votre orale, c'est que le premier trimestre, donc on va le faire en plusieurs trimestres, mais le premier trimestre en trois mois, vous allez, si vous avez un blocage à l'oral, vous allez vous focaliser sur le blocage à l'oral. Je sais qu'on a tendance à aller vers de la procrastination intelligente qui est, ok, je suis nulle à l'oral, j'arrive pas à parler, donc je vais aller faire tout ce qu'il y a autour. Je vais tout faire sauf ça. Vous allez prendre des livres de grammaire, vous allez apprendre la grammaire, les listes de verbes, les applications, etc. Sauf que non, si vous avez un blocage quelque part, il faut mettre la tête dedans. Et c'est ça, généralement, la plus grosse erreur de la plupart des gens, c'est que ça fait peur, donc on n'y va pas. Donc vous allez vous focaliser sur le premier trimestre là-dessus. Ensuite, donc ça, vous allez l'écrire et vous allez visualiser votre plan et le lire. Moi, sous les yeux, j'ai mon planning, parce que je sais que quand on a peur, quand on a la flemme, etc., notre cerveau a tendance à aller voir de l'autre côté. Donc le deuxième trimestre, vous allez vous focaliser sur l'application de la méthode, donc l'application, l'équilibre des quatre piliers, la création d'une routine anglaise au quotidien, où si, par exemple, donc premier trimestre, très bien, vous êtes focalisé sur le déblocage de l'oral, vous parlez anglais, c'est pas parfait, ok, mais c'est normal. En fait, vous n'avez pas de bilingue en trois mois. En trois mois, vous allez pouvoir vous dépatouiller, vous débrouiller dans la plupart des situations. Si justement, vous enlevez cette peur de parler à l'oral, vous allez encore faire des erreurs, mais c'est ok. C'est comme ça que vous allez pouvoir développer votre fluidité. Et donc le trimestre suivant, l'idée, ça va être de gagner davantage en fluidité. Donc là, c'est pareil, vous allez vous focaliser sur le développement de votre fluidité. Et si, par exemple, vous avez un blocage au niveau de la compréhension orale, eh bien, vous allez vous focaliser sur la compréhension orale. Là, je vous avais fait une autre vidéo dans laquelle justement, où je vous mets quelque part par là pour savoir comment débloquer votre compréhension orale, tout comprendre, et ce, seulement en un mois. Et pendant, du coup, là, vous allez me dire, oui, mais ça ne fait pas 3 mois, ça fait 6 mois. Oui, effectivement. L'idée, en fait, c'est d'avoir ce plan en 90 jours, vous allez décliner. Et pendant ces 6 mois, vous allez vraiment être focus uniquement sur l'anglais. Et ça, ça va être votre pilier principal. Si vous voulez courir un marathon, eh bien, vous allez les faire les 6 mois d'après. Vous focus dessus ou mixez les deux. Vous pouvez courir en écoutant des podcasts, etc. J'explique tout ça justement dans la méthode, comment optimiser votre temps. Mais le but, c'est encore une fois d'en faire moins pour faire mieux. Donc pour moi, vraiment la clé de votre réussite, ça va être 1, d'être efficace dans votre apprentissage et arrêter d'apprendre des mots de vocabulaire qui ne servent à rien ou dont vous n'aurez pas besoin tout de suite. Ça va être une planification, une organisation autour de ces 90 jours. Le fait de mettre de la clarté dans votre méthode, dans votre vision des choses, parce que si vous manquez de clarté, vous allez forcément manquer de confiance dans la méthode et manquer de confiance en vous. Ça va être de débloquer votre oral, lever le blocage émotionnel dont je parle justement dans une autre vidéo également que je vous mets quelque part par là et de mettre en place du coup la méthode pour pouvoir parler anglais rapidement en équilibrant vos 4 piliers et j'en parle davantage justement dans ma formation gratuite que vous allez retrouver en dessous de cette vidéo. Donc imaginez si demain, vous avez une vision très claire des prochains trimestres qui vont arriver, de ce que vous allez mettre en place, que vous avez beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de confiance dans l'atteinte de vos objectifs plutôt que d'être dans le brouillard, dans le stress, en mode pompier, à vous dire mais mince, je fais ça, mais ça ne fonctionne pas, d'arrêter de changer de méthode. Qu'est-ce que ça changerait du coup dans votre vie, que ce soit justement encore une fois dans l'anglais ou dans d'autres domaines de la vie, qu'est-ce que ça changerait aujourd'hui ? Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresserait énormément de vous dire et donc je vous invite à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un de votre entourage, à la liker et à me mettre des petits commentaires et à prendre une petite seconde de votre vie pour cliquer sur la petite cloche qui se trouve en bas à droite de la vidéo pour pouvoir, eh bien, tout simplement soutenir la chaîne. Ça vous prend deux secondes et moi, ça m'aide énormément justement à propager encore plus cette méthode et à aider encore plus de personnes. Donc je vous dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501